Bonjour à tous et bienvenue sur le channel où je se retrouve aujourd'hui pour un haul SHEIN un petit haul avec quelques vêtements, quelques accessoires vous savez que j'aime bien ces boutiques j'achète tout par moi-même et que j'aime bien essayer de nouveaux trucs parfois on tombe sur des belles surprises, des fois pas du tout alors petit, comme d'habitude en termes de taille, il faut mesurer par rapport à vos mensurations ne vous fiez pas à ce qui est écrit le chiffre, 3, 4, 2, 1, X ça ne veut absolument rien dire et d'un maintenant à l'autre ça n'est pas du tout la même chose donc je vous invite à mesurer vos affaires enfin vous mesurez et mesurez vos affaires si c'est pas possible de le faire mesurer, mesurer c'est super important mais avant de commencer j'aimerais dédicacer cette vidéo à LadyVine la nouvelle marraine de cette chaîne merci beaucoup de sponsoriser la chaîne et merci de me faire confiance merci de partager tes make-up sur le gros prix et tes make-up merci de nous inspirer et merci de ta gentillesse surtout donc c'est un gros bisou pour toi et cette vidéo je te l'offre et si vous ça vous tente de sponsoriser la chaîne quand tout ira bien le lien vers Patreon est dans la barre d'infos vous pouvez sponsoriser à partir de 1$ par mois et si ça vous tente pas c'est pas grave je vous aime quand même vous pouvez liker, commenter, vous abonner et utiliser les liens affiliés et tout ça ça ne vous coûte pas plus cher et puis on risque pas ok donc commençons cette vidéo est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire avant d'entamer la chose non pas du tout je porte cette robe encore une fois hashtag Barbie Fairy je ne peux pas résister quand il y a des petites imprimées étoiles en plus cette couleur là je trouve qu'elle me sciait bien donc je l'ai acheté et je vous présente le look ici par contre elle est un petit peu large du coup avec une ceinture c'est bien plus ça rend une meilleure silhouette sur moi sinon j'ai l'impression que mon buste est tout petit mais somme toute avec la ceinture ça règle tout fit, incroyable moi je l'aime beaucoup j'ai pris du 4X parce que quand il n'y a pas de stretch je préfère prendre plus grand et au pire la réparer à la machine quand quand je vois que c'est trop grand parce que l'inverse il n'est pas très possible ok on voit mieux là ? oui peut-être ok bon ça c'est un premier coup de coeur j'aime beaucoup cette robe les liens seront dans la barre d'info si ça vous dit d'aller voir j'ai vu que c'était exactement les mêmes choses chez In France et chez In Canada donc j'ai pas eu de problème à trouver les mêmes choses j'ai été voir j'ai trouvé les choses c'est juste les descriptions parfois qui sont un petit peu chiantes à mettre mais il faut fouiller et il y a tellement de trucs à fouiller que oui je peux comprendre qu'on ne tombe pas forcément sur les articles qu'on veut au bon moment ensuite je vais vous partager ce legging alors la dernière fois dans la dernière vidéo j'ai mis un legging bronze et il était super cool super confortable et bien celui-ci il est holographique et super cool et super confortable je dirais en termes de confort je préfère même celui-ci donc je ne sais pas si vous allez voir à quel point il est brillant par contre il est un petit peu transparent pas tellement là mais je vois la caméra maintenant donc vous direz faites attention à vos sous-vêtements en même temps c'est réflectif donc c'est pas tellement grave mais oui voilà vous voyez mon background voilà donc mais franchement coupe incroyable j'ai pris 3X la coupe est vraiment parfaite pour moi la longueur parfaite je fais 1m55 encore une fois je le répète donc il se peut que ce soit court pour d'autres personnes mais moi c'est pas besoin de réparation donc c'est cool ensuite j'ai pris ce petit t-shirt alors j'aime prendre des t-shirts plutôt ajustés et d'autres un peu plus douces dépendamment avec quoi j'ai envie de le porter je prends un petit peu un mix des deux alors celui-ci j'ai pris en 4X et il est serré mais serré genre ajusté genre je peux le porter sans problème donc je pourrais le porter moi j'aime beaucoup porter des t-shirts ajustés avec des jupes et des t-shirts un peu plus douces avec des jeans c'est mon choix mais mais voilà c'est un super t-shirt avec imprimé visage dessus j'ai trouvé ça cute et il était pas très cher et il est en espèce de je sais pas s'il est en coton mais il est quelque chose d'extensible et sympathique ça m'attendait que ce soit du coton mais ouais ben voilà 95% polyester 5% spendex parfait ça ne rétrécira pas donc ça c'est bien alors là c'était un coup de coeur plus que quand je l'ai vu alors je l'avais vu en je l'avais vu en photo et pour le coup quand je l'ai acheté après et que je l'ai vu arriver chez moi je fais avec Mathieu j'ai regardé je fais comme mais ça va être trop petit pour moi ce truc il est vraiment comme mais en fait non il est de la bonne taille il est juste parfait j'ai pris la taille 3x et franchement il est très très cool très beau en plus avec le haut transparent et les petits encore une fois on a des problèmes chez Shein pour le débordement de frange ne vous cassez pas tout de suite je vous aime bien moi anyway il va falloir que je le coupe parce qu'il va dépasser faites attention à vos vêtements quand vous les recevez c'est pas la qualité de la qualité mais je veux dire est-ce que t'as besoin d'investir dans un t-shirt à frange j'ai envie de te dire non si tu peux avoir un peu de fantaisie pour pas cher vas-y quoi mais bon chacun son avis je ne vous juge pas ne me jugez pas mais celui-ci est vraiment un gros coup de coeur j'aime beaucoup aimer que les franges arrivent jusqu'aux manches donc on dirait qu'on a un col bateau et c'est super cool j'aime beaucoup beaucoup l'effet c'est un super coup de coeur autre coup de coeur ce t-shirt qui me fait penser un petit peu aux années 80 avec des appliqués paillettes dessus et il est noir va avec tout parfait pour aller avec un jean et ajouter un petit peu de fantaisie au jean c'est la grande appréciance alors pour le coup lui il était un peu plus large que les autres et oui c'est ça il est pris 4x7 je pense que c'était la seule taille qui restait parce que je le trouvais trop beau et je le voulais absolument et je l'aime vraiment beaucoup ça c'était les vêtements j'ai quelques petits accessoires à vous présenter j'ai pris deux serre-têtes celui-ci qui est avec des petites pierres iridescent et là pour le coup c'est vraiment des petites pierres c'est pas du plastique et j'apprécie grandement ça m'aurait moi pas dérangée si ça avait été du plastique mais je suis encore plus ravie que ce soit des vraies petites pierres ça se voit pas tellement en caméra mais ça a une brillance de fou je suis super contente de cet achat là et en plus de ça toutes les pierres étaient là et bien attachées et là je suis encore plus contente voilà et celui-ci ce serre-tête je l'ai trouvé trop original et la belle surprise c'est que il est super léger alors pour le coup les petites boules sont en plastique la base est en métal mais je trouve que ça va faire super joli dans les cheveux c'est un petit peu plus minimaliste mais avec une twist originale j'ai jamais vu ce genre de serre-tête ailleurs et du coup voilà je l'aime vraiment vraiment beaucoup j'ai acheté deux barrettes une c'est écrit Scream et l'autre c'est écrit Queen comme la série qui était sympa et puis le reste c'est des boucles d'oreilles vous le savez passion d'oreilles encore une fois j'ai pris des petits flamants roses je sens que l'été est arrivé vous allez comprendre des petits flamants roses comme ça très mignons métalliques mat et des petites pierres pour faire genre la tête et le corps et tout ça j'aime vraiment beaucoup ce modèle j'ai pris ces créoles en forme de coeur arc-en-ciel donc c'est comme une espèce de faux émaille genre j'ai l'impression mais franchement la qualité moi je la trouve très cool j'aime beaucoup leurs bijoux moi chez Shee et puis ah oui quand je vous disais que l'été est arrivé c'est que j'ai pris des avocats en acrylique c'est pas les derniers que vous allez voir de la saison j'en ai pris plein d'autres et ça arrive et si ça vous dit de voir d'autres vidéos chez In dites les moi dans les commentaires n'oubliez pas de mettre un thumbs up parce que ça me permet de sonder un petit peu à savoir qu'est-ce qui vous plaît toujours ou pas j'ai aussi pris ces boucles d'oreilles je sais pas pourquoi elles m'ont fait penser un petit peu à l'esthétique Gucci-esque ou italienne luxe je sais pas trop je sais pas pourquoi j'avais pensé à ça il doit y avoir un lien mais j'ai trouvé trop trop joli en forme de coeur avec des petits yeux et j'ai pris aussi celle-ci ils sont un espèce de tissé un espèce de tissé en raffia mais arc-en-ciel elles me sont arrivées un petit peu tordues enfin une était un peu tordue j'ai réussi à la replacer parce que j'imagine que le fer utilisé je sais pas c'est quoi le matériel en fer ça doit être du laiton ou quelque chose de très très maniable ou l'aluminium je sais pas trop mais bon et puis j'ai aussi pris ces boucles d'oreilles alors là pour le coup elles sont un petit peu plus chichies c'est des petites pièces avec des perles au dessus et j'ai trouvé ça un petit peu chichie j'aime bien j'aime bien encore une fois des perles j'ai envie de me lancer dans cette tendance c'était mon haul si t'as pris ma thumbs up abonne-toi je reviens demain est-ce que tu seras là ? merci encore une fois Ludivine je te fais un énorme bisou et à demain tout le monde bye